salut aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de tamia de mes châssis tamia là on a des tt02 et de leurs problèmes de direction beaucoup beaucoup ont ce problème quand je vois sur les groupes ça parle souvent de ça oui ma tt02 ou bien la tt01 dans les virages la direction n'est pas précise etc etc donc voilà donc là on est sur une direction d'origine plastique du tt02 et ici on a une direction en alu donc la différence l'alu c'est surtout la différence est qu'ici elle est montée sur roulement et là pas du tout le truc alors première chose à faire pour améliorer cette fameuse direction c'est soit si vous êtes sur un petit cerveau un peu fragile de direction et que vous voulez pas être embêté avec c'est de partir sur un sauve cerveau renforcé ça c'est un sauve cerveau option de chez tamia la marque c'est le modèle de marque tamia et dedans il a des petits ressorts en ferraille contrairement aux modèles d'origine qui lui a des ressorts enfin qu'à un ressort en fait en plastique donc qui est beaucoup moins précis donc déjà là vous allez gagner en précision énormément grâce à ça si vraiment vous êtes sur un truc que vous roulez que piste que vous craignez pas trop de prendre des coups et que votre cerveau est assez costaud vous pouvez aussi partir sur un directement juste une corne comme ça là il n'y a pas de sauve cerveau je sais pas si on voit bien je vais essayer de ips un petit peu voilà là comme ça ici on voit bien lui là j'ai juste une corne rien d'autre déjà là vous allez gagner en précision c'est certain le fait de mettre une direction comme ça à lui sur roulement ça va aussi vous aider en termes de précision ça évite de bouger bon là il a fallu que je mette en dessous je sais pas si on va bien voir ici des petites cales là des petites rondelles en plus pour vraiment caler cette direction parce que quand même du jeu même avec roulement et ensuite donc là on a le modèle comme je vous disais classique là on a un châssis r donc le r et délivrer avec des billets réglables de direction donc il y en a trois il ya les deux petites ici et la grande qui est directement sur le le cerveau donc ça c'est ce qu'il ya de mieux parce que elle est équipée c'est bien elle est vrai comment elle bouge elle est équipée de petites boules de rotule rotule des rotules boules donc il y en a une ici une ici on à chaque extrémité ici 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 donc là il ya vraiment du jeu c'est libre et du coup ça ça empêche pas du tout de la direction de bouger si votre cerveau il est pas trop puissant qui il va y aller il va la faire bouger tranquillement quoi contrairement à celle ci qui est d'origine donc déjà contrairement au tt 01 elle un petit peu mieux sur le 2 parce que là elle a quand même des boules ici et du coup elle est libre sur le 01 le mouvement de suspension quand aller en bas comme ça là en bas ça bloque totalement la direction donc ça fait vraiment des des à coups ça c'est pas bon deuxième chose donc là il ya des petites boules mais oui ça tourne pas en fait là c'est pas libre contrairement à l'autre et celui là encore pire celui là elle est vraiment vraiment pas libre il ya beau avoir des espèces de fait le fait de ces déboulants en plastique donc le fait de serrer les vis ça vient écraser les boules et ça empêche de bouger du coup là le cerveau même s'il est puissant il va il va forcer donc il va y aller un mois un cerveau quand très très puissant il est complètement overkill celui-là là dessus et un 15 kg oui c'est énorme ce que je veux dire c'est que le cerveau a beau être puissant la direction on va jamais revenir bien dans le bon sens donc la voiture quand vous allez leur mettre en ligne à va soit partir à gauche soit partir à droite à jamais être bien bien centré parce que elle revient pas bien à cause de ça donc la solution la mieux c'est ça parce que là on est sur des des rotules boules comme ça et c'est hyper libre ça marche super bien donc là il ya plus de problème sur celle ci mais c'est du tamilla où ça coûte assez cher la petite option là les petites rotules pas forcément c'est pas quand je dis assez cher c'est pas non plus incroyable mais c'est toujours plus cher que cette petite option là ça je crois j'ai payé 5 ou 7 euros gpm et ça va faire le même taf donc là ça ressemble plus au système d'origine comme ça parce que là il ya des rotules qui sont intégrés c'est pas des rotules boules comme l'autre mais donc déjà l'avantagé c'est que c'est réglable donc on va pouvoir régler les trains contrairement à la que c'est pas réglable du tout la cd tige fixe pareil pour celle du cerveau c'est bien de pouvoir la régler et de mettre du coup bien ça radio vraiment à zéro et du coup je vous disais celle ci bon c'est pas le même système que sur celle là mais ça ressemble plus à ce système là mais contrairement là où on a des boules ici en dessous les vis des boules en plastique qui s'écrasent là oui c'est pas du plastique et là ça s'écrasera pas et du coup le mouvement il sera toujours libre donc la solution c'est ça donc premièrement vous mettez soit une corne soit un sauve cerveau renforcé deuxièmement vous dégagez ces espèces de choses là c'est tirant de direction qui sont complètement bridé qui sont complètement bloqués avec leur espèce de rotule plastique d'origine et vous partez sur des trucs comme ça donc ça ça existe dans d'autres marques un lacet du gpm et là vous serez libre vous aurez une direction qui sera beaucoup 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 plus précise donc la direction elle aura toujours du jeu est toujours du jeu dans les roues c'est un châssis loisir c'est pas un châssis compétition là je parle vraiment pour améliorer cette direction dont le monde se plaint et qui peut avec juste du coup deux petites choses est relativement cool voilà donc ça c'était le petit point direction aujourd'hui sur c'était t02 c'est valable aussi sur t01 j'avais le châssis tt01 donc d'origine il était pire que ça parce que là il n'y avait pas du tout de rotule et c'était complètement bloqué quand la direction suivant quand la suspension de façon pardon suivant quand la suspension travaillait ça m'est bridé ici donc j'avais mis pareil des rotules comme ça ou là c'est modèle je pense que vous voyez les références là on est bien sur des axes pour tt02 ils disent la même chose pour tt01 c'est juste la longueur qui doit changer et puis ça va bien voilà voilà donc ça c'était point direction parce que la dernière essai dernière vidéo ceux qui suivent la chaîne l'ont peut-être vu et m'ont même demandé en commentaire comment faire et de montrer si j'avais une solution pour améliorer ça sur la petite subaru que j'avais fait rouler sur sur bitume et on voyait bien que la direction n'était pas précise j'arrêtais pas de m'en plaindre donc on va monter ça dessus et on va retester et je vous dirai ce que ça donne mais bon je sais déjà que ça donnera très bien puisque ça sera la même chose que j'ai sur l'autre à peu près et ça va bien voilà voilà donc là c'était le point sur cette petite subaru rallye celle ci c'est celle avec laquelle je fais des speedruns donc j'ai pas retouché depuis un moment donc je vais là là je vais la démonter pas mal de choses je vais contrôler les jeux resserrer mes vis peut-être régler un petit peu les suspensions c'est vrai qu'il y a des basses celle-là ils vont la touche à peine je fais ça elle touche peut-être changer les pneus pour rappel j'ai un variateur 150 ampères dessus donc il prend 6s bien sûr je mets pas 6s là dessus le moteur il va carrément exploser j'ai testé en 4s quand même 4s sur un tt02 c'est énorme c'était pas énormément mieux que en 3s au niveau performance enfin il ya plus d'accélération il ya plus de punch par contre en vitesse de pointe on gagne pas le moteur il est à bout de souffle il peut pas faire mieux parce que là niveau moteur on est quand même sur un 5200 kv 5200 kv en 4s je vous laisse calculer le nombre de tours qui prend le truc mais c'est énorme donc en 3s c'est beaucoup plus cool 3s ça se passe bien il peut même rouler normal et il chauffe pas en plus là je tire long enfin il chauffe un mais je veux dire c'est qu'il tient il tient il tient là je tire assez long et du coup donc je vais vérifier un petit peu tous les points resserrer mes jeux mais vis bien nettoyer tout ça je vais laisser ce moteur et je vais juste changer ça mettre un petit pignon il est petit 1 donc moi je suis en 48 dp là dessus ça me permettait d'avoir plus de choix de couronne et de pignons la preuve voilà un petit pignon de 38 dents ouais il est gros donc il passera sûrement pas là dedans donc je vais voir soit déjà elle je l'avais limé le cache plastique j'aime bien quand même rouler avec un cache ça évite des déboires avec les petits cailloux donc là je l'avais déjà limé en dessous pour pouvoir passer le pignon j'ai il est relativement gros je sais plus combien j'ai je crois que ça devait être 34 ou 35 que j'ai déjà dessus on va mettre un peu plus on va mettre 38 on va tester 3s et puis bah on va mettre le petit gps et voilà si on gagne un petit peu voilà dernière dernier essai on était à 108 km heure 108 km heure en ouais je crois que j'étais en 4s mais en 3s j'étais pareil ça devait être 106 sont tout comme ça en 3s voilà ensuite donc ça c'était mes deux petits châssis c'était 0,2 donc la version vraiment piste pour les speedrun là j'ai ma petite subaru plus rallye donc elle va bien moins vite celle ci on était sur un gros 50 km heure largement suffisant pour surtout pour les pneus cas là du coup on a une bonne accélération ça se passe bien et et la suite c'est la carrosserie de Honda Civic c'est la carrosserie Tamira donc c'est celle qui est à la base en avec tous les sponsors Castrol là j'adore cette carreau ça fait des années que je l'avais c'est une carreau qui existait déjà quand j'étais beaucoup plus jeune sur mes premières Tamiya je l'ai jamais eu et j'ai aimé je voulais l'avoir donc je l'ai eu ce qu'ils la font toujours vu qu'ils l'ont sorti je crois sur le châssis drift sur le tt02 drift ils ont sorti que cette carreau donc par contre tt02 drift un tt02 tout court c'est du 4 roues motrices 4 roues motrices 4 roues motrices par contre Honda Civic moi je connais pas d'onda Civic qui est sorti en 4 roues motrices de l'usine Honda donc ça existe peut-être mais en modèle courant c'est de la traction donc en dessous je vais lui donc c'est là déjà elle va pas être faite avec les autocollants Castrol qui sont dedans elle devrait être faite à l'aérographe avec une petite peinture perso que vous verrez plus tard que je présenterai quand elle sera faite et du coup il va me falloir un châssis pour aller en dessous un châssis que je vais faire en traction donc plusieurs choix se posent soit de prendre un châssis vraiment en traction donc les tractions de cet empattement là chez Tamiya c'est du FF01, FF02, FF03 et FF04 aussi je crois qui existe FF01 c'était top avec le moteur là vraiment porte à faux devant j'adorais ce truc mais c'est à l'époque des TA01 il existe plus il y a le FF03 qui existe mais je suis pas fan déjà on le trouve pas beaucoup mais pas super commun et je suis pas fan de son architecture globale donc qu'est ce que je vais faire certainement donc c'est pas encore faire déjà je vais la faire peindre mais certainement je vais faire un châssis je vais prendre un châssis quatre roues motrices et je vais le passer en deux roues motrices en essayant du coup d'alléger l'arrière et de mettre plus de poids à l'avant on verra comment ça se passe donc peut-être un TT01 TT02 c'est dommage avec ces châssis là c'est que le moteur il est vraiment en arrière donc le poids en arrière à voir à voir c'est encore en réflexion mais c'est quasiment sûr que je vais prendre un châssis qui n'est pas de traction à la base et qui va passer qui va être un quatre roues motrices et qui va passer en traction donc ce sera pour rouler cool ce sera pas pour rouler vite parce que ce sera une carrosserie qui sera belle avec des petites jantes de ce style là ça va faire chouette le truc donc mode un peu de tuning qui tombe à civic tuning belle à rouleras sera pas un véhicule étagère c'est pour ça que je vois quand même un châssis en dessous un châssis traction pour faire vraiment réel comme elle doit l'être voilà donc ça voilà où j'en suis avec mes petites tamiya vous voulez vous en parler surtout vous expliquer au niveau de la direction comment ça se passe donc là je vais monter mes petites biellettes sur la version la rallye gel à la carrosserie à partir en carrosserie en peinture et celle ci elle va être révisée donc je vais démonter pas mal de choses la nettoyer resserrer mes vis essayer d'enlever un peu de jeu monter ce nouveau petit tout petit pignon moteur voir si ça passe si je dois couper le cache ici et puis toujours cette carreau que j'ai dessus qui va super bien j'ai pas de problème c'était un très très bon choix ceux qui la veulent celle là c'est là c'est une blitz ça vaut pas cher c'est pas bien épais mais ça tient la route grave et ça vaut je crois que je l'avais payé 17 euros donc c'est vraiment pas grand chose pour une carreau contrairement au carreau tamiya qui valent beaucoup plus donc voilà donc c'est là avoir roulé enfin des petits essais avec l'opinion voir à combien on peut aller avec un tt02 voilà donc je vous laisse là dessus abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît il ya du tamiya il ya du arma pour l'instant il y aura d'autres marques et puis voilà il ya un gros projet en cours qui a déjà débuté je vous en parlerai en temps et en heure quand je dis gros projet c'est gros par la dimension à un gros 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 truc qui sera je l'espère beau et qui fonctionnera bien allez à plus tout le monde abonnez vous like et commenter commenter on 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 on